Bonjour à tous, alors petite information avant que la vidéo ne commence, je tiens à faire ce petit message pour annoncer que bientôt sur la chaîne il n'y aura plus que du Goodym Empire, il y aura également du Harry Potter sur ma chaîne, certains l'ont vu avec les noms de château etc, voilà je kiffe beaucoup Harry Potter et en ce moment c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer, depuis le confinement je suis énormément la catégorie des jeux Harry Potter mais surtout on va dire niveau du speedrun, donc speedrun c'est tout simplement finir le jeu le plus vite possible après il existe plusieurs catégories dans le speedrun, bref je vais pas faire non plus de vidéos pour dire qu'est ce que c'est le speedrun, je pense que la plupart connaissent de non ce que cela signifie, j'apprends à parler français en même temps, et bref du coup vu que c'est quelque chose qui me fait énormément kiffer et tout simplement j'aimerais un peu partager ça, bah tout simplement je vais en mettre sur ma chaîne Youtube je pense très prochainement, donc bien évidemment ne vous inquiétez pas il restera bien évidemment Goodym Empire comme jeu principal et il y aura toujours des vidéos Goodym Empire, en priorité, bref en tout cas peut-être que certains connaissent déjà ça et vont vous kiffer, certains ne connaissent pas du tout et vont peut-être découvrir ou certains connaissent déjà mais n'aiment pas du tout, bref en tout cas c'est la fin de cette petite parenthèse sur justement les prochaines vidéos qui vont arriver, si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à me contacter tout simplement à me demander soit en commentaire ou n'importe où même sur Goodym Empire, je répondrai il n'y a pas de soucis, si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, allez sur ce moi je vais pas plus me blatter et et je vous dis bonne vidéo ! Good Gamer, Good Gamer, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème le Lassis, parce que je crois que je n'ai jamais fait encore de vidéos sur le Lassis, alors le Lassis a déjà commencé il y a pas mal de temps, maintenant il reste 3h50 d'événements, donc on va dire l'événement est un peu beaucoup fini, mais bon je voulais faire un peu quand même une petite vidéo dessus parce que c'est un événement où je suis quand même donné pas mal à fond, mais bref, maintenant du coup je me suis fixé l'objectif d'essayer de faire un petit top, alors pour vous montrer un peu niveau la fin, l'événement etc, je vais un peu expliquer comment moi j'ai procédé pour faire des points, parce que pour vous montrer au niveau des points, là actuellement je suis à 345 000 points d'influence, niveau du classement individuel je suis 219ème, alors je pense que je peux peut-être faire un top 300, donc je pense que mon top 400 est assuré, donc c'est pas mal du tout, après comme vous pouvez le voir du coup je suis à 5297 000 points, niveau des cités, j'en ai eu quelques-unes, j'ai dû en avoir une dizaine je crois, alors attends c'est où celle-là, oui j'en ai eu 10 du coup, donc ça fait à peu près 1 million de points, mais ça veut dire que grosso modo il y a quand même plus de 4 millions de points que j'ai du pied, donc pour un peu expliquer pour ceux que ça intéresse de faire 1 à 6 à fond, alors il y a plusieurs types de choses, alors il y a plusieurs types, alors ce soit en JSR ou en mode jar, il y a toujours moyen de faire quelque chose, déjà lorsque vous capturez une cité, vous vendez les décos etc, vous faites beaucoup de pièces, mais il n'y a pas non plus que cette technique là en JSR, faire énormément de pièces, quand vous regardez les missions à faire, il y a genre vraiment, il y a beaucoup de trucs à faire, rien que pour les espionnages, là j'ai beaucoup de missions d'XP, mais rien que pour les espionnages ou même les attaques etc, vous gagnez énormément de pièces, là par exemple vous pouvez gagner genre 1300 pièces, même les espionnages, vous pouvez gagner quand même beaucoup de rubis, donc ça ça peut être pas mal, un petit tip pour ceux qui galèrent au niveau de la bouffe, faites les missions d'espionnage, parce que vous pouvez gagner quand même beaucoup beaucoup de nourriture à la fin, par exemple pour 62 espionnages, 4200 nourritures, parce que je sais qu'on est beaucoup à galérer, alors bien évidemment ce que vous pouvez faire aussi dès vous arrivez, dès le premier jour, c'est commencer à monter vos sanctuaires du culte, qui correspondent aux fiefs et coquins sur le vert, et pour ceux que ça intéresse, le niveau maximum est le niveau 40, je l'ai à taper mitraillite un peu, vu que j'avais pas mal de passe-temps, je l'ai passé des passe-temps etc, et du coup je l'ai monté rapidement, donc pour pouvoir un peu vous montrer le RC sur le niveau 40 je crois, oui c'est ça, voilà ce que j'ai fait, j'ai fait à peu près 8000 pièces, bon des fois ça varie, je fais entre 8000 et 9000 pièces, ça dépend du nombre de sosos que vous allez mettre, niveau bouffe, je pire entre 2000 et 3000, donc c'est pas mal du tout, et bon comme vous pouvez voir, je pique quasiment 8000-9000 pièces sur une off, donc c'est quand même pas mal du tout, c'est pour ça que même en JSR, si vous tapez dès le premier jour sur les sanctuaires du culte, et que vous voulez monter au fur et à mesure, sachant que c'est très facile, parce que ça nécessite seulement d'une seule attaque, pour pouvoir le monter de niveau, donc franchement c'est très facile, en une semaine d'événement vous avez largement de quoi au moins je pense les monter, niveau 25, un truc comme ça, 25-30 je pense assez facilement, si vous faites des attaques régulières, sachant que vous pouvez le faire toutes les 3 heures, après bien évidemment il y a la même technique que j'avais fait pour les R.E. qui fonctionnent également, c'est à dire de construire les décorations puis les revendre derrière, ou tout simplement vous pouvez, sur ce que vous gagnez ici par rapport au sanctuaire du culte, vendre également vos équipements, ça peut être quand même quelque chose de bien, ou tout simplement si vous préférez vous pouvez aussi construire plus d'habitations pour avoir des meilleures taxes, donc il ne faut pas seulement se laisser aux cités d'état, même si les cités d'état, on est d'accord, apportent quand même un gros gain de pièces rapidement, il y a moyen de faire beaucoup de pièces au fur et à mesure de l'événement si vous êtes motivé à taper également. Bref, alors pour vous dire un peu autrement, enfin, pour un peu expliquer comment faire des points, on va dire, facilement aux lacis, la chose qu'il faut regarder, ce n'est pas forcément capturer une cité d'état et regarder et attaquer au pif les personnes, alors bien évidemment il y a les capitales que vous pouvez attaquer, mais bon maintenant avec la mise à jour qu'il y a eu il y a quelques lacis, quelques temps, vous ne pouvez plus voir le nombre d'influences que vous gagnez sur une capitale ou même ce que vous pouvez gagner sur un joueur. Donc, tout simplement, la technique qui est bien à faire, du coup là je suis dessus, c'est de trouver des cités d'état, sachant que les cités d'état durent 8 heures et donnent 100 000 points d'influence. Lorsque le temps de la fin de l'occupation est faite, les soldats dedans et les points reviennent automatiquement et instantanément, au château principal. Donc, peut-être que tu vois où je veux en venir du coup maintenant, c'est tout simplement, il faut attaquer, dès la fin de l'occupation, il faut que l'offre arrive pile poil juste quelques secondes après pour pouvoir avoir directement les points. Alors, si tu n'as toujours pas compris jusqu'à là, j'ai t'expliqué très rapidement. Imagine ce joueur là à 0 points, les 100 000 points vont lui revenir, sachant qu'en une attaque, tu vas piller un minimum 100 mètres de bonus, 10% d'influence. Bon, je n'ai pas d'offre pour le moment, donc voilà. Vous allez piller 10% normalement, après vous pouvez rajouter des accélérateurs si vous le souhaitez. Et avec ça, vous allez pouvoir accélérer l'attaque comme vous voulez, et du coup, vous allez gagner un total de 10 000 points minimum si personne n'est passé avant vous, et bien évidemment si vous réussissez l'attaque. Donc, à ce rythme là, ça peut aller très très vite, surtout les premiers jours, bon là c'est les derniers jours, donc il n'y a plus beaucoup de cités d'état disponibles, et plus beaucoup de cités d'état prises également du coup, parce qu'elles sont beaucoup disparues. Mais du coup, c'est avec ça où on peut beaucoup tryhard les points. Des fois, vous pouvez essayer de faire ça avec certains potes pour essayer de communiquer les soldats, pour essayer de passer en 32 soldats par exemple, et au final, vous allez voir que si vous faites ça par exemple pendant toute une journée, si vous avez une journée libre ou pendant quelques heures, vous pouvez voir que ça peut aller très vite. Alors par exemple, si vous avez la flemme, si vous voyez par exemple que... Ça c'est un peu plus pour les jarres par contre, pour ceux qui ont des rubis en stock. Si vous voyez par exemple que la cité revient dans très 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 longtemps, et que vous voulez quand même les points, mais bon, vous savez que vous n'allez pas être là pour pouvoir avoir les points, ce qu'il faut faire, c'est retourner toujours sur le CP et l'attaquer, et penser à retarder l'attaque. Cela coûte 200 rubis, vous pouvez retarder de 12 heures, donc ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à la fin, genre vous pouvez faire du début jusqu'à la fin de l'occupation, donc ça c'est pas mal du tout. Et une fois que vous avez retardé ça, ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, bon après il faut espérer que la personne en face ne déf pas, mais vous pouvez du coup ralentir énormément, ce qui est très utile. Moi c'est ce que j'ai fait plusieurs fois, parce qu'après il faut dormir, etc., et puis il y a d'autres activités à faire, et cela du coup a fait que j'ai pu tout simplement faire énormément de points. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 344 000 points aujourd'hui, ça n'a pas été mon meilleur score, mais bon après ça peut monter très vite comme je vous l'ai dit, après bien évidemment il y a aussi le reset des capitales à minuit 30, lorsque tous les points de l'alliance voient la capitale directement. Certaines alliances ne défendent pas les capitales, et du coup il est très facile de gagner des points dessus si vous envoyez juste 32 soldats, il y a 0 def, sachant que vous gagnez 15% d'influence dessus, ce qui est pas mal du tout, donc ça peut très vite monter si vous avez beaucoup de chance. Moi personnellement, genre là, il y a quelques points qui sont dus au capital de cette nuit, j'ai dû gagner à peu près, je pense, 100-150 000 grâce au capital du reset à minuit 30, où j'ai eu pas mal de chances où je suis tombé sur des capitales où j'ai gagné 35 000 points, donc ça, ça m'a pas mal aidé du tout. Après, voilà. Donc voilà, alors pour les petits curieux qui se demandent un peu combien j'ai mis d'argent pour faire justement un petit top 200, alors non c'est pas là, ici, pour faire un petit top 200, sachant que là ça fait 3-4 jours où je tape quand même beaucoup moins qu'avant. Oh tiens, il y a une petite offre qui arrive. Là, il faut bien que je la défende, parce que si je la défends pas malheureusement, je perds beaucoup de points. Ah bah là, c'est mon avant-poste qui se fait attaquer, donc je m'en fous en vrai, genre c'est pas très utile de le défendre. Si ça aurait été mon CP, j'aurais défendu. Ah oui, par rapport du coup à la somme que j'ai mise pour faire mon top solo, du coup vu que j'ai moins tapé, je faisais plusieurs millions en général, enfin j'ai fait quelques millions les premiers jours, par jour je faisais quelques millions, mais bon j'ai beaucoup moins tapé ces derniers jours, j'étais beaucoup moins motivé. Mais bon, j'ai quand même essayé de taper un minimum afin d'assurer le top. Et du coup, j'ai mis 15€ directement le premier jour, le premier soir pour prendre les boosts etc. et taper à fond, parce qu'il y avait une 100% rubis, sauf que je ne pensais pas qu'il allait y avoir 200% rubis tous les jours. Et du coup, j'ai juste repris 5€ à un moment, donc au final, ça me fait 20€ pour le total de l'événement, pour faire un top de 100. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de mettre autant, juste 15€ je pense, ça peut suffire, même 5€ pour le pack de départ. Cela peut suffire amplement, il suffit juste d'avoir un petit peu de chance. Moi j'ai eu un petit peu de chance, parce que, un petit peu de chance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, oui ou non, mais j'ai eu des capitales avec, on va dire, 30 000, 40 000 points, c'est quand même pas mal, mais quand vous regardez les millions de points qu'il y a, c'est sûr qu'on peut faire des beaucoup, 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 beaucoup plus gros coûts. Il y a beaucoup de coûts qu'on peut, je pense qu'il y a moyen de faire des gros coûts, par exemple genre 300, 400 000 d'un coup, si on tombe avec, si on a vraiment beaucoup de chance. Après, ça, ça reste vraiment de la chance. Je n'ai pas réussi à faire de coûts comme ça, en tout cas depuis le début, je crois que mon plus gros, ça a dû faire 50k en une attaque, mais voilà, c'est tout. Donc, pour vous montrer un peu l'aperçu des récompenses individuelles par rapport aux récompenses d'alliance, là, si je fais le top, on va dire le minimum que je pourrais faire, j'espère, du moins en tout cas, ce serait le top 400, où je gagnerais 2200 bois, 1600 de paille, 1100 de clous, 5500 cols, 2200 pavés et 95 tissus. Sachant que les récompenses d'alliance pour le top 1000, on va regarder, on va dire, les pires récompenses possibles pour les deux cas. C'est 770 bois, 580 pailles, et comme vous pouvez le voir, pour les tissus, il n'y en a que 3 pour le top 1000. Alors, même si pour l'instant, on est top 20, on va dire si on reste top 20, top 20, on ne gagnerait que 20 tissus seulement. Alors que, comme vous pouvez le voir, pour rien que le top 400, vous gagnez déjà quasiment 5 fois plus de tissus. Donc, c'est là où vous pouvez regarder quand même que le top individuel peut être beaucoup plus intéressant si vous cherchez des ressources donc, alors moi, je pense que ce que je vais faire avant l'arrêt de l'armurier, c'est que je vais m'acheter tout simplement des lancières et des berzequers. Je vous conseille de faire ça, je pense, parce que c'est tout simplement les soldats plus rapides. Si vous avez trop de pièces, bien évidemment, parce que si vous n'avez pas beaucoup de pièces, achetez-vous des arbaétrés, lourds vétérans, ça reste mieux. Ça reste mieux. Mais moi, j'ai acheté juste des berzequers et des lancières, parce que du coup, c'est plus rapide pour attaquer et que j'ai pas mal de pièces en stock et je pense que peu importe le nombre de soldats que je vais acheter, je vais faire pénurie, je pense, assez rapidement si j'en achète trop. Donc, autant prendre des meilleurs soldats pour essayer de faire le max de points possible. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai 440 000 points. Alors là, hop, comme vous pouvez le voir, défense défaite, mais bon, je m'en fiche un petit peu. Alors, petit tips aussi pour ceux que ça intéresse. Bon, je ne sais pas vraiment si ça fonctionne, mais bon, moi, je l'ai fait. C'est tout simplement, vous pouvez capturer les avant-postes et moi, j'ai appelé mon avant-poste Capital. Alors, peut-être que cela peut fonctionner pour une ou deux offres durant l'événement, mais bon, ça ne va pas non plus changer grand-chose au niveau de la donne. Mais faire des effets comme ça, ça peut peut-être essayer de faire croire à des joueurs que c'est la vraie capitale. Cela peut peut-être fonctionner si les joueurs ne regardent pas vraiment et ils voient juste le nom Capital et hop, ils foncent dessus sans trop regarder. C'est possible. Donc, vous pouvez jouer beaucoup sur le nom des châteaux. Cela peut aider aussi pour confondre la capitale des autres trucs. Il y a également pour le grade qui compte. Par exemple, il ne faut pas que ce soit forcément le chef qui est la capitale pour que ce ne soit pas facile à retrouver directement la capitale. Donc, c'est plein de petits trucs débiles qui peuvent faire perdre quelques secondes ou quelques minutes. Mais quelques minutes ou quelques secondes, ça peut être intéressant surtout le dernier soir justement lorsque la fin il y a trois heures et quelques. Il faut vraiment essayer d'optimiser au maximum pour pouvoir gagner du temps et faire le plus de points possible. Donc, j'ai fait à peu près le tour sur le LAS-6. J'attends juste que cette attaque arrive. Je vous montre ce petit RC. Donc, en tout cas, le conseil que je vous donne dès que vous commencez le LAS-6, essayez de rocher les missions d'expérience pour passer au niveau 15 le plus vite possible afin de pouvoir améliorer votre quartier général niveau 2 et avoir 6 coms pour attaquer. Et lorsque vous avez ça, là, vous pouvez être tranquille. Alors, essayez de rester à bas niveau. Comme ça, cela va empêcher que vous receviez des trop grosses attaques et du coup, ça va éviter que vous allez perdre des points bêtements. Genre, vous allez vous prendre des 6 vagues et des trucs comme ça. Pour vous montrer le classement individuel, normalement, je crois que dans les premiers, il y a un niveau 27. Voilà, donc vous voyez, il a réussi au niveau 27 à faire quand même 97 millions. Bon, c'est un Allemand, donc voilà, il doit avoir ses propres stratégies qui doivent aussi faire pas mal de choses. Mais, mine de rien, vous voyez que c'est quand même possible de le faire. Je pense, je ne sais pas à niveau la thune combien elle a dû mettre. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout d'estimation. Mais, voilà, vous pouvez, le mieux, je trouve, ça reste quand même de rester bas niveau. Comme ça, ça évite vraiment de se prendre des trop grosses offres. Bon, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de vagues pour attaquer. Donc, il faut surtout être là au bon endroit, au bon moment. C'est surtout ça qui compte. Pour ça qu'il faut être quand même assez actif sur ce genre d'événement, surtout si vous êtes JSR. Donc, je viens de faire attaque, victoire, 8100 d'influence, c'est pas mal du tout. J'ai une corne qui arrive dans 1 minute 12. hop, sur mon avant-poste qui s'appelle Capital. Donc, je m'en fous un petit peu. J'ai rien dessus, mais bon, je m'en fous. En soi, c'est juste mon CP que je veux défendre. Là, actuellement, je n'ai pas beaucoup de défense, j'en ai que 400. Donc, je vais pouvoir défendre un peu mieux après. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là pour le LASIS. J'espère que cette petite vidéo sur le LASIS, en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, si tu as des questions, parce que là, j'ai juste un peu présenté ce que j'ai fait au LASIS, etc. J'ai un peu présenté dans le désordre, etc. J'ai un peu présenté dans le désordre, mais si tu as des questions spécifiques sur le LASIS, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai sans souci. Ou à également me le dire sur Good Game Empire. Je répondrai également il n'y a pas de souci. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. A très bientôt. Salut !